Salut à tous, c'est Flo du Lapec, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quelles cartes graphiques choisir en cette fin d'année et des performances que vous pouvez attendre de ces modèles. En effet, comme vous le savez, Nvidia a sorti ses RTX 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090. Quant à AMD, ils ont sorti les RX 6800 et 6800 XT, avec la 6900 XT qui ne devrait pas tarder à sortir. Bien évidemment, vous le savez déjà, mais il est extrêmement difficile de mettre la main sur ces dernières cartes graphiques. La pénurie est mondiale et de toute façon, que ce soit du côté d'Nvidia ou d'AMD, le lancement ressemble plus à un Paper Lunch qu'à un réel lancement de produit. Bref, on va faire abstraction des problèmes de pénurie et de l'envolée des prix. On va partir du principe que d'ici quelques mois, les prix seront stabilisés et que la pénurie sera un peu moins importante. On a le droit de rêver, non ? Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. Allez, c'est parti ! Alors, avant même de penser au modèle, on va déjà s'attarder sur les technologies proposées par NVIDIA et AMD. En effet, AMD et NVIDIA ne proposent pas les mêmes fonctionnalités. Alors déjà, on va commencer par parler du Ray Tracing, c'est la fonctionnalité qui fait le plus parler d'elle. Pour bien comprendre en quoi consiste le Ray Tracing, c'est une fonctionnalité qui permet d'améliorer le rendu graphique des jeux qu'il intègre, en simulant un rendu physique de la lumière, le tout en temps réel. Le Ray Tracing est découpé en plusieurs sous-fonctionnalités, à savoir que tous les jeux n'intègrent pas toutes les sous-fonctionnalités du Ray Tracing. La première sous-fonctionnalité du Ray Tracing est basée sur l'éclairage. C'est ce qu'on appelle le Global Illumination, et cette fois-ci, en temps réel. Pour faire simple, dans le monde réel, chaque objet réfléchit autour de lui la lumière qu'il reçoit, ce qui a un impact sur l'éclairage environnant de cet objet. Pour peu que l'objet soit d'une couleur particulière, il va teinter la source de lumière qu'il reçoit sur les objets environnants. Jusqu'à présent, la fonctionnalité qui permettait d'avoir cet effet s'appelait Global Illumination, mais cette fonctionnalité était pré-calculée, et non en temps réel. Enfin, il existe des moyens d'avoir la Global Illumination en temps réel, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit vraiment la différence entre la Global Illumination pré-calculée et l'usage du Ray Tracing. Bien évidemment, l'usage du Ray Tracing sur l'éclairage a un impact aussi sur la qualité des ombres. Et oui, il n'y a pas d'ombre sans lumière. L'autre sous-fonctionnalité du Ray Tracing, c'est la réflexion en temps réel. Et oui, maintenant, grâce au Ray Tracing, il est possible de gérer les effets de reflet en temps réel, et de manière beaucoup plus précise. Jusqu'à présent, la seule méthode permettant de gérer les effets de reflet en temps réel était appelée Space Screen Reflection. Le problème de cette technique, c'est que seuls les objets visibles dans le champ de vision du joueur, donc à l'écran, étaient reflétés. Alors comme vous pouvez le voir sur l'image, avec la technique du Screen Space Reflection, les objets présents ici et là sont reflétés. Mais dès que les objets sont hors du champ de vision du joueur, alors le reflet des objets disparaissent. Avec la réflexion proposée par la fonctionnalité Ray Tracing, même les objets en dehors du champ de vision du joueur sont reflétés, ce qui augmente grandement le réalisme. Alors Nvidia en est à sa deuxième implémentation. Quant à AMD, ils en sont à leur première implémentation avec les cartes RX 6000. Alors pour le coup, Nvidia propose les meilleures performances en Ray Tracing, avec les RX 3000. A savoir qu'Nvidia propose leur propre implémentation du Ray Tracing, en plus de supporter l'implémentation via DirectX et Vulcan. Après personnellement, je pense qu'à l'avenir, les futurs jeux implémenteront le Ray Tracing via DirectX et Vulcan. Ils n'utiliseront probablement pas l'API propriétaire d'Nvidia. Notamment pour des soucis de compatibilité, puisque seules les cartes d'Nvidia supportent l'implémentation propriétaire d'Nvidia. Sauf si bien sûr, à l'avenir, Nvidia ouvre leur API à AMD. Alors autre fonctionnalité intéressante, c'est le DLSS. Alors bien sûr, le DLSS n'est supporté que sur une poignée d'yeux pour le moment. Mais il faut garder en tête que c'est une fonctionnalité qui est plutôt récente. Et de plus en plus de nouveaux jeux l'intègrent. Donc il est extrêmement difficile à dire si à l'avenir, la plupart des jeux AAA intégreront le DLSS, ou si tout le monde va faire l'impasse dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du DLSS, c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir un bon boost en performance. Alors dans le principe, c'est assez simple. La carte graphique va faire les calculs sur une résolution inférieure à la résolution native de votre écran. Puis ensuite, elle va redimensionner cette image à la résolution native de votre écran. Et pour finir, une intelligence artificielle va venir ajouter du détail à cette image. Admettons que vous avez un écran 4K. La carte graphique va réaliser alors ses calculs sur une résolution inférieure, admettons le 1080p. Ensuite, elle va redimensionner l'image en 4K. Puis une intelligence artificielle viendra rajouter du détail à cette image. Pour ne pas perdre la finesse de détail que propose le 4K. A savoir, cette fonctionnalité est exclusive aux cartes Nvidia. Par contre, AMD travaille sur une fonctionnalité relativement similaire. Alors c'est pas exactement la même chose, mais ça s'en rapproche. Cette fonctionnalité s'appelle Super Résolution. Alors c'est une fonctionnalité qui consiste aussi à faire de l'upscaling. Donc pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, si vous avez un écran 4K, la carte graphique va travailler sur une résolution plus petite. Par exemple du 1080p. Ensuite, elle va redimensionner cette image en 4K. L'intérêt bien sûr, c'est de faire travailler la carte graphique sur une résolution moindre. Puisque plus la résolution est élevée et plus la carte graphique sera sollicitée. Donc travailler sur une image en 1080p, puis ensuite la redimensionner en 4K, ça nécessite moins de puissance de calcul que de travailler directement sur une image en 4K. Par contre, contrairement au DLSS proposé par Nvidia, la fonctionnalité Super Résolution n'intègre pas a priori d'intelligence artificielle. Donc à voir ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur qu'on perde en détail au niveau de l'image finale. Alors contrairement au DLSS proposé par Nvidia qui est déjà disponible, la fonctionnalité Super Résolution d'AMD ne sera pas disponible avant début 2021. Alors la fonctionnalité Smart Access Memory a d'abord été annoncée par AMD. Elle permet d'avoir un gain en performance lorsqu'on couple un processeur Ryzen 5000 avec une carte graphique RX 6000. Cela dit, c'est sans compter sur Nvidia qui travaillent eux aussi sur leur propre intégration de Smart Access Memory. A savoir que Smart Access Memory n'est rien d'autre que la fonctionnalité BAR définie dans la spécification du PCI Express 3.0. A savoir que l'implémentation du Smart Access Memory made in Nvidia est compatible avec les processeurs aussi bien d'Nvidia que d'AMD. Donc pas de limitation de ce côté là, contrairement à AMD. Après, je passe un peu sur d'autres fonctionnalités que je trouve pas particulièrement très intéressantes pour le gaming pur. De plus, j'ai volontairement fait l'impasse sur Infinity Cache, une fonctionnalité proposée par AMD. Car elle fait plus partie de l'architecture des RX 6000 que d'une fonctionnalité activable ou non en jeu ou via les drivers. Pour faire court et simple, ça permet là aussi de booster les performances de la carte graphique. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur Smart Access Memory ou sur Infinity Cache, j'ai fait une vidéo dédiée intégralement à ce sujet. Pour le choix de votre carte graphique, ça va principalement dépendre de votre résolution et de votre taux de rafraîchissement. En effet, plus vous allez monter en résolution, que ce soit 1440p ou 4K, plus la carte graphique va être sollicitée. Donc si vous voulez jouer en 4K dans d'excellentes conditions, il va falloir malheureusement allonger la monnaie. Alors après, si comme moi, vous êtes plutôt un joueur solo et coop et vous faites que très peu de jeux compétitifs, alors il n'y a pas vraiment d'intérêt à rechercher les 240 images par seconde. Je ne suis pas sûr qu'avoir un écran 240 Hz au lieu de 145 Hz par exemple apporte grande chose au niveau de vos skills. Enfin, ce n'est que mon avis. Alors par contre, n'oubliez pas, c'est la carte graphique qui calcule l'image et c'est l'écran qui les affiche. Donc si vous avez 200 images par seconde et que vous avez un écran 60 Hz, ça ne sert strictement à rien. Dans ce cas précis, je vous conseillerais plutôt d'investir dans un écran plutôt que dans une carte graphique. D'ailleurs, au passage, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur quel écran choisir. Vous verrez, je vous explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les écrans et je vous donne même des références vers des écrans de qualité. Bref, je m'égare un peu mais il faut regarder la carte graphique qui correspond à vos besoins. Alors faites-moi plaisir, n'achetez pas une RTX 3090 ou une RX 6900 XT si c'est pour jouer sur un écran en 1080p. C'est un peu jeté de l'argent par les fenêtres. Si vous avez un écran en 1080p et 144 Hz, alors la RTX 3060 Ti ou la RX 6700 XT seront largement suffisantes. Même si à ce jour, nous n'avons pas de benchmark de la RX 6700 XT, je suis sûr qu'elle sera à peu près au même niveau de performance que la RTX 3060 Ti. A savoir qu'en moyenne, dans les 18 jeux testés, la RTX 3060 Ti affiche environ 151 images par seconde. Donc ça vous laisse le temps de voir venir pour les prochaines années. Vous trouverez en description la liste des différents jeux testés. Si vous voulez jouer en 1440p à 144 Hz, alors je vous conseillerais plutôt de partir sur une RTX 3070 ou une RX 6800. D'ailleurs, si le raytracing ne vous intéresse pas particulièrement, je vous conseillerais plutôt de partir sur la RX 6800. En effet, elle affiche de meilleure performance en 1440p que la RTX 3070. Et en plus, elle a 16Go de VRAM. En moyenne, dans les 18 jeux testés, la RX 6800 affiche 142 images par seconde contre 125 images par seconde pour la RTX 3070. Alors on n'attend pas les 144 images par seconde nécessaires pour exploiter à 100% un écran en 144 Hz. Mais je trouve que ça reste des cartes graphiques parfaitement recommandables pour jouer dans de bonnes conditions dans cette résolution. Alors bien entendu, si pour vous aucune concession n'est possible, je vous recommanderais plus de partir sur une RTX 3080 ou une RX 6800 XT pour jouer dans d'excellentes conditions en 1440p. Encore une fois, si le raytracing ne fait pas partie de vos priorités, alors la RX 6800 XT s'en sortira encore mieux en 1440p que la RTX 3080. Après, l'écart de performance n'est pas énorme. Il faut savoir que la RX 6800 XT affiche 157 images par seconde contre 153 images par seconde pour la RTX 3080. En 4K, le nombre de possibilités reste assez réduit. Globalement, même s'il est possible de jouer en 4K avec une RTX 3070 ou une RX 6800, c'est pas vraiment ce que je vous conseillerais. En effet, les futurs jeux vont vite rendre obsolète ces cartes graphiques. Après, si vous ne jouez qu'à des jeux solo, c'est parfaitement envisageable. On attendra facilement les 60 images par seconde quand même. Mais pour s'attaquer à cette résolution particulièrement difficile pour les cartes graphiques, à savoir quand même que la densité de pixels est 4 fois supérieure aux 1080p, parce que c'est quand même 4 écran de 1080p pour faire une résolution de 4K, je vous recommanderais plutôt de partir sur une RTX 3080 ou une RX 6800 XT. Pour le coup, la RTX 3080 est légèrement plus puissante qu'une RX 6800 XT en 4K. Encore une fois, ça ne se joue qu'à une poignée d'images par seconde. Par contre, je ne recommanderais vraiment pas d'acheter une RTX 3090, parce que l'écart de prix n'est vraiment pas justifié comparé à une RTX 3080. Je rappelle que la RTX 3080 Thunder Edition tourne autour des 719 euros, alors que la RTX 3090 tourne plutôt autour des 1400-1500 euros. Donc la RTX 3090 est deux fois plus chère que la RTX 3080. A savoir que la RX 6900 XT et la RTX 3080 Ti ne devraient pas tarder à sortir. Elles sont prévues aux alentours des 999 dollars, hors taxe. En termes de performance, la RX 6900 XT est attendue avec des performances supérieures à la RTX 3090. Et la RTX 3080 Ti devrait avoir à peu près les mêmes performances que la RTX 3090. Je pense qu'Nvidia a un peu sacrifié sa RTX 3090 en faveur de la RX 3080 Ti, tout simplement pour essayer de contrer la carte graphique d'AMD, la RX 6900 XT. Pour conclure, je dirais que pour ceux qui sont intéressés par le raytracing, je leur recommanderais plutôt de partir sur une carte graphique de chez Nvidia. Et pour ceux qui voudraient jouer en 1080p ou en 1440p et qui ne sont pas intéressés par le raytracing, je leur recommanderais plutôt de partir sur une carte d'AMD. En effet, en général, le rapport performance-prix est plutôt en faveur des cartes d'AMD. Ensuite, si on prend en considération toutes les fonctionnalités proposées par Nvidia et celles proposées par AMD, on peut clairement dire que Nvidia a l'avantage. Alors de 1, Nvidia propose de meilleures performances en raytracing comparé à AMD. De 2, on a le DLSS qui a un énorme potentiel. Alors certes, pour l'instant, il n'est exploité que dans très peu de jeux, mais il faut quand même garder à l'esprit que la fonctionnalité est assez récente. Et de 3, la fonctionnalité Smart Access Memory, qui était initialement uniquement proposée par AMD, sera finalement intégrée aussi par Nvidia et vachement moins restrictif, puisqu'il sera supporté aussi bien pour les processeurs d'Intel que les processeurs d'AMD. Finalement, on se retrouve avec 3 fonctionnalités qui sont plutôt en faveur d'NVIDIA. Alors bien entendu, je n'oublie pas la fonctionnalité Super Résolution d'AMD, qui est censée contrer la fonctionnalité DLSS d'NVIDIA. Mais de ce que j'ai compris, j'ai quelques doutes sur la qualité de cette fonctionnalité. Alors, à titre indicatif, sans le raytracing, avec juste le DLSS d'activé, la RTX 3060 Ti affiche de meilleures performances que la RX 6800. A savoir que la RX 6800 est plus performante qu'une RTX 3070 sans DLSS. Ça vous laisse imaginer le gain en performance qu'on peut avoir avec le DLSS. Bref, cette année n'est vraiment pas facile pour choisir une nouvelle carte graphique. AMD, comme Nvidia, ont fait un excellent job. Alors bien entendu, on ne parle pas des stocks, parce que là, c'est complètement n'importe quoi. Mais par contre, en termes de performance, le gap est quand même vraiment énorme comparé à la précédente génération. Alors si vous avez des questions par rapport à une carte graphique ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sinon, je vous invite à nous rejoindre sur notre Discord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501